On ne le dira jamais assez. Le plus grand défi de notre pays est la résolution correcte de la crise casamance qui crée une culture de cauchemar, une impasse politique, laquelle impasse conduit à une instrumentalisation de la peur et des émotions. Et les aviseurs publics fortement médiatisés sous prétexte qu'ils ont séjourné en Casamance de partir dans tous les sens, contaminant la société tel un virus avec une vision squelettique de la région. Y être allé plusieurs fois ne signifie nullement qu'on comprend la casamance. Que sont les messieurs casamances devenus ? Quels résultats propres ? De la casamance, il faut savoir que ce n'est pas une cuillère de plus qui va changer le goût du baril. Amarrée dès le 12 mai 1886 au basque de l'état colonial français, bien avant les régions du Cajor, du Bawol et d'autres, la casamance élèverait à ce jour encore une sociologie particulière chez certaines de ses communautés. Cela ne veut pas dire qu'elle n'est pas sénégalaise. Il faut éviter de faire des combats de coq, exhibant des statistiques macabres comme pour faire sérieux. Il s'agit surtout de vivre d'intenses moments de responsabilité individuelle et collective afin de délier la casamance d'une certaine mentalité. Le mécanisme politico-militaire au chevet de la casamance bégait. Titube. Pourquoi le nier ? Il crée une commotion collective terrible qui ajoute à la nébuleuse où la puissance du faux apparaît comme le critère absolu de participation à la résolution de cette crise. Or, devant une crise aussi ténue, nous avons besoin d'épaisseur et de profondeur dans l'analyse et dans l'action. Le film tragique de la casamance doit prendre fin. Dès lors, il s'agit de donner les clés du camion acquis de droit pour apporter des réponses concrètes à une situation concrète. C'est cela l'essence de la politique. Il est temps, il est grandement temps que la casamance soit une surpriorité politique, économique, culturelle et militaire. La géopolitique sous-régionale et internationale nous l'exige.